Salut mon héros, bienvenue dans un nouvel épisode de Catchoscopy. Je suis Stéphane Noguès, directeur de l'école de catch de Ayacatch. Depuis 2011, je suis en compagnie de la belle et ravissante Mila Smith. J'ai le tué tout bon. Waouh, c'est une première ça. Alors moi il met pas, il met pas, il met pas, mais il met pas. Bonjour à tous, moi c'est Mila Smith. J'ai 24 ans, je suis une catcheuse française qui représente la France dans le monde entier. J'ai à peu près 15 pays en actif à travers toute l'Europe. Aux Etats-Unis, j'ai été au Japon, au Pakistan, au Finlande. Donc je représente la France à chacun de mes passages sur le ring. Et nous sommes ici pour découvrir un match ensemble que nous n'avons jamais vu. Jamais vu, oui, c'est tout le concept exactement, merci Mila. C'est tout le concept de Catchoscopy. C'est de découvrir en direct pour toi, avec tes yeux petits et pétillants, un match, donc là en l'occurrence c'est un match indie de la Remix Pro Wrestling. Pro Wrestling de 2019 avec Madison Rayne et Tara qui s'appelait aussi Victoria dans la Fédération Internationale de la WWE. Exactement. Voilà, on va t'en parler un petit peu. Et puis, je crois que sans plus attendre, je crois qu'on y a tous deux. On y va. C'est parti. Donc c'est un match ceinture. Bah ouais, il faut croire, ouais. Pendant que ça défile, tu peux nous parler un petit peu de Tara, Victoria, un petit peu ? Alors personnellement, t'as Victoria alias Tara, c'est une des premières femmes que j'ai vues catcher à la télé, à la WWE. Yes, on fait pause. Et du coup, moi c'est la femme qui m'a donné envie de faire du catch. Pour moi, c'était l'ère des divas avec Kelly Kelly, Maria et tout ça. Et donc du coup, personnellement, j'ai toujours été un peu plus massive et tout ça. Et je n'ai jamais réussi à m'identifier à des filles un peu plus fines du type supermodèle, topmodèle, tout ça comme Kelly Kelly et d'autres. Donc du coup, j'arrivais mieux à m'identifier à des femmes comme Victoria à l'époque. Et voilà, pour moi, elle était vraiment unique, elle était vraiment atypique. Elle avait un physique différent, elle bougeait différemment sur le ring. Et voilà, pour moi, c'était la catchuse. Oh, ça commence direct avec un petit paquet. Donc là, on peut dire que du coup, Madison Rain, vu qu'elle essaye de la quimper direct, elle s'installe comme heal. C'est assez compliqué parce que Madison Rain, quand elle était avec les Beautiful People à l'époque, c'était une team très heal. Puis après, elle a eu des passages quand elle a changé, qu'elle est partie de l'équipe, elle a eu des passages un peu plus babyface. Tara, pareil, elle a été très, très longtemps, une grande, grande partie de sa carrière, elle a fait heal. À la TNA par exemple ? TNA, elle a été heal souvent, ouais. Même à la WWE, je l'ai vu souvent, souvent heal. J'ai vu beaucoup moins babyface. Et c'est pour ça, je te fais voir, enfin, on te fait voir un match indie avec des lutteurs et des lutteuses qui ont été, à leur époque, dans les grosses fédérations, PDE, TNA. Mais c'est important de savoir que ces jeunes gens prennent de l'âge, mais qui continuent quand même à travailler. Et les grosses fédés, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais c'est très, très important ce qui se passe dans le circuit indie et les catcheurs et les catcheuses continuent à travailler. Même si tu ne les vois plus à la télé. Ça s'appuie au bout d'un moment, je veux dire, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Je veux dire, quand on tourne pas mal sur le circuit indépendant, on finit par se rencontrer un peu tous, quoi. Là, on y parle, donc du coup, je n'ai pas trop procédé ce qui sera trouvé dans le... Ouais, tu vois, elle prend les cheveux. Je sais pas si elle prend les cheveux. Ah, il claque. Ça ressemble à un match un peu... Un peu 50-50, ouais. Je ne vois pas de lead, je ne vois pas de face. Je ne vois pas de grosses, grosses définitions bien précises. Là, peut-être Tara qui prend un peu le dessus au niveau de l'agressivité et des coups. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de faire de trucs de haut de voltage. Je sais qu'elle a un flip arrière sur place. Standing Moultholt, je crois qu'elle sait aussi me faire de la troisième, il me semble. Mais à part ça, à part ce move-là, je n'ai jamais vu faire de dive ou de trucs comme ça. C'était plus Lita à l'époque qui faisait des trucs un peu plus extrêmes. Bon, puis là, je dirais que les deux, c'est qu'elle ne s'envoie pas. Bah là, elle fait du... Ouais, ça a l'air d'être heal-heal un peu, enfin, je ne sais pas. T'as vu, c'est intéressant. Elle est passée entre la première et la deuxième corde, tout ce que je déteste. Ouais. Normalement, c'est considéré comme un signe de soumission, quoi. Même les anciens te diraient, ça veut dire qu'elle va perdre. Mais à mon avis, elle ne va pas perdre. Ouais, après, tu sais, je ne sais pas trop par rapport à ça. Je n'ai jamais entendu d'ailleurs ça. C'est rigolo. C'est la première fois que j'entends. Mais tu vois, par exemple, à l'ère des divas, elle passait toute entre la première et la deuxième, quoi. Pas la plupart. Mais c'est peut-être parce que les anciens ont format cool, là. Ça, c'est classique, toi. Je ne sais pas si on pourra mettre un pause au ralenti, là. Elle prend un quart de rire et en fait, il y a tous les autres trois quarts. Ouais, c'est au niveau de l'espace. Ouais, au niveau de l'espace. Ouais, j'ai un grand respect pour Tara, mais je la trouvais si belle. Ainsi va la vie. Après, je pense, tu sais, avec toutes les années de matchs qu'elle a enchaînés, les années sur le ring et tout, elle a eu une grosse pause aussi. Elle a eu une grande pause à un moment aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au bout d'un moment, quand elle était à la VVE ou si c'était encore la VVF, je ne sais plus, elle a entraîné en tant que vétérante au bout d'un moment. Elle était conseillère. Je ne sais pas si elle a été retraineuse officielle, mais elle était au moins conseillère en tant que vétérante. je crois qu'elle a été arrivée en 2009 à la GDF. Ouais, puis après, elle a fait un passage de nouveau à la TNA, un pacte maintenant, un pacte wrestling. Et puis voilà, ça fait des années qu'elle est sur le ring, elle fait des allers-retours. Au bout d'un moment, je pense que à partir de 10, 15, 20 ans de carrière, ton dos commence à se bloquer, ça commence à être verrouillé de tous les côtés. On n'a plus la même agilité et tout. J'aime bien son sailing à Madison Ream par rapport à Tara. Parce qu'il y a une différence au niveau du gabarit. Tu vois, par exemple, Tara, elle fait quasiment le double de Madison et du coup, elle le vend bien. Ouais, oui, oui. Elle fait bien marquer par son sailing cette différence de gabarit pour vraiment montrer que ce qu'elle fait, c'est crédible. Tu parles de montrer, là, on voit bien les deux visages. Ouais, ouais, ouais. Souvent, les joueurs des débutants. Ouais, puis surtout avec les fils, on a des fois souvent les cheveux dans le visage. Si tu arrives avec la main ou quelque chose à les enlever, tu vois, à les enlever vite fait ou à faire un coup de tête, comme Charlotte, elle les remet souvent en arrière, comme ça. Là, le move qu'on vient de voir, les deux qui se prennent la tête et qui font face-face, là, là, pour le public francophone, si t'es un apprenti ou apprenti ou quelqu'un d'apprendre quelque chose, tu vas y les confronter. Là, le public francophone ne sait pas qui domine le truc, là, la prise de face, là. Bon, c'est comme un double down, là. En fait, c'est les deux, voilà, les deux l'ont pris... Les deux, ah bah, du coup, la tête au sol, tu vois. Il y en a là, pour moi, il n'y en a pas une qui domine, c'est comme double close line ou double kick, tu vois. Moi, j'ai vu que la vétérante vendre. Après, Madison Reine, elle est aussi considérée comme une vétérante. Tu sais, ça fait au moins, je pense, bien 15 ans qu'elle est sur le ring, quoi. Elle est mignonne comme une vétérante, à quel âge, là ? Oh, elle a bien... Oh, plus... De visage, elle est... Ouais, 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 elle va bien, je pense, sur sa quarantaine. Elle, là ? Ouais, ouais, ouais. Elle a la culotte. Elle a peut-être, oui, entre 30 et 40 ans. Et, tu vois, un petit point de détail, c'est Tara qui se place beaucoup plus souvent pour l'arc. Après, je pense que Tara, Victoria, de part son personnage Victoria, la WV, elle a une grosse expérience par rapport aux caméras. Ouais, 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 ouais. Et Madison, c'est vrai que... En fait, Madison, c'est aussi une vétérante puisqu'elle a été TNA pendant, voilà, des années et des années. Donc, produits télé, pareil. Seulement, je pense que c'était peut-être... C'était peut-être... Oula, c'était bizarre, le finish. Ah ouais, le finish, on se le remet ou pas ? Ouais, vas-y. C'était peut-être un peu moins... Voilà, la WV était toujours au-dessus de la TNA. Relance, relance. Ouais, vas-y, vas-y. Tu disais... Je disais, la WV a toujours été au-dessus de la TNA au niveau... Au niveau com, au niveau... Voilà, tout, quoi. Images et même au niveau du nombre du public. Donc, du coup, je pense que peut-être le travail avec les caméras était peut-être différent. En plus, il y a un moment donné où le ring était différent aussi. Ils avaient la TNA, ils avaient le ring octogonal. Je pense que le travail des caméras devait être différent aussi. Exact, exact. Donc, c'est deux vétérantes qui n'ont pas la même expérience, en fait. C'est intéressant, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Et Madison Ray, j'ai été peut-être un petit peu injuste. Enfin, son strike, là, sur le moment M, je le trouvais vraiment domé. Mais, même, il y a peut-être... Est-ce que ça peut exister, ça ? Tu sais, l'appréhension, c'est Tara, quand même. Enfin, ou Victoria, il faut que j'y aille plus. Après, je pense qu'entre elles, non, parce qu'elles ont beaucoup bossé ensemble à TNA. D'accord. Donc, elles se connaissent par cœur. Après, peut-être, tu sais, quand tu as une vétérante, je sais qu'il y a des vétérans, au bout d'un moment, qui disent « Ouais, tranquille sur les coups ». Donc, après, peut-être que c'est ça aussi, c'est « Vas-y, vis un peu plus mollo ». Je ne sais pas comment elles travaillent, comment elles aiment travailler ou autre, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément recevoir des chocs, trop de chocs, en tout cas. Donc, pour revenir au finish, là, c'était bizarre. Ouais, c'était bizarre. C'est comme si c'était un botch, en tout cas. Donc là, elle tisse son finish à elle, qui est le « Widow's Peak ». Elle a failli se casser la figure. Tu vois, elle n'a peut-être pas assez envoyé pour faire le « Widow's Peak ». Ben, moi, l'impression que ça me donne, alors déjà, ça m'est déjà arrivé, une fois qu'elle passait derrière, elle a failli se casser la figure, elle a trébuché. Après, ouais, le coup dans le dos, elle n'était pas vraiment porté. Donc, après, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait mal quelque part et elle ne voulait pas prendre de coups, trop gros. Ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, leur communication. Après, sur le finish, j'ai l'impression que Sarah, elle a perdu un peu l'équilibre et elle s'est un peu affaissée. Si tu regardes, les genoux, ils partent, tu vois. Et elle part juste plus vers le bas que vers le côté. Alors, je ne sais pas si on n'a pas bien vu au niveau de l'angle de la caméra, tu vois, parce que sur le côté, on aurait peut-être pu mieux voir. Donc, je ne sais pas si c'est Madison qui a eu du mal à la porter et à la garder stable et à partir ensemble. Mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas vraiment parties en même temps non plus. Elle suprême dans les bras, là. C'est une de respect, ouais. C'est bien. Victoria Tara, qui s'appelle de son petit nom Lisa Marie Varan, en français. Ouais. Elle est née en 1971. Bon, ça perd l'hypopète. Il turn. Donc, il turn. Coup de pied dans le ventre et tout ça. Et là, son finish. Ah, ça, c'est la piste de la main. Yes. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pareil, tu vois, sur sa prise, là, qu'elle vient de faire. Ouais. Elle tombe plein pot en six bornes, quoi. Ouais, mais en fait, du coup, j'ai repris son finish. Parce que du coup, avec les années et tout, on est rentré en contact à travers les réseaux sociaux. Et comme elle avait annoncé cette année-là, que c'était sa dernière année qu'elle prenait sa retraite. En quel année ? C'est 2019, ouais. 2019, 2020, je crois. Elle avait annoncé qu'elle prenait sa retraite. C'est pour ça que quand on l'a vue au Royal Rumble, genre, elle disait elle-même qu'elle a eu, je crois, peut-être deux, trois semaines pour se préparer. Au Royal Rumble, oui. 2021, il me semble. Donc, elle a venu. Oui, elle a venu. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'elle avait une longue pause pendant, je ne sais pas, un ou deux ans. Elle n'avait pas caché. Parce que là, elle avait annoncé qu'elle prenait sa retraite et tout ça, que c'était sa dernière année, son dernier tour, quoi. Et du coup, en sachant ça, je me suis dit, pour faire un tribute, lui rendre hommage, comme c'était la catcheuse qui m'avait fait tomber amoureuse avec le catch, quoi. Je lui avais demandé si je pouvais prendre son finish, si je pouvais effectivement l'utiliser. Et on s'était échangé des messages vocaux et tout. Et elle m'avait dit, elle m'avait dit, oui, avec plaisir, merci, ça me fait plaisir, ça me touche et tout ça. Super personne, franchement, du contact que j'en ai eu, génial. C'est important le respect, sans affaire à outrance, mais elle s'est sentie respectée. Oui, mais c'est ça, c'est après, pour moi, c'est normal, surtout si c'est un finish, tu vois, c'est quelque chose qui a marqué sa carrière, c'est quelque chose, pour moi, tu vois, je pense à elle, je vois de suite son finish, tu vois, par exemple. Donc, c'est pour moi, c'était important de lui demander et d'avoir sa réponse et de, voilà, par respect, de lui demander avant. Et puis, ça fait, c'est bien, ça fait une bonne image des workers, des filles et hommes, des workers français. Oui, oui, après, c'est ça, c'est, j'essaye aussi de représenter au mieux mon pays, que ce soit sur le ring ou en dehors, il n'y a pas que sur le ring. Être professionnel, c'est pas que être bon sur le ring, c'est aussi tout l'attitude qu'il y a à côté. Et une fois que le travail sur le ring est fini, le travail n'est pas fini, quand le match s'arrête. Le plus dur, c'est ce que je dis souvent, une fois que t'es bon dans le ring, le plus facile est fait. Après, il y a tout ce qui est, parce que j'appelle ça de la politique, tu vois, la politique, le relationnel, la gimmick, les tenues. C'est, au final, c'est la plus grosse partie, parce que le match, il dure 10 minutes environ. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. On va dire 10, 12 minutes, c'est que 10, 12 minutes, tu vois, après, t'as tout le reste à côté. Donc, si toi aussi, mon héros, tu veux être le héros de ta vie, tu veux également connaître plus sur le métier du catch, je t'invite à, soit sur le lien qui s'affiche là, là, ou dans la description sous la vidéo, c'est le lien pour obtenir un rendez-vous, pour avoir un rendez-vous téléphonique avec moi, pour t'aider, t'aiguiller dans ton projet de devenir catcheur ou catcheuse. Tu me contactes, là, tu remplis ce petit questionnaire. Pourquoi ce petit questionnaire ? Parce que si t'es déjà un peu flemmard à remplir ce questionnaire, tu seras flemmard à t'entraîner. C'est une école de catch, de qualité, on ne prend pas tout le monde. On se rejoint de l'autre côté, souhaitant t'avoir rapidement au téléphone, et en attendant, mon héros, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada